Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment on va démonter la calandre d'une Mercedes S-Class W126. Alors, la raison pour laquelle vous aurez besoin peut-être de la démonter, ce serait peut-être pour enlever l'étoile, bien qu'il n'y a pas besoin d'enlever la calandre pour l'enlever, mais bon, c'est quand même plus facile de le faire. Ça peut être parce que vous voulez changer le métal, en fait, parce qu'il peut que soit abîmé, ou ça, comme on voit, c'est abîmé ici, il y a des gens aussi qui la démontent complètement pour peindre le plastique et donc donner un autre look, on va dire, à la voiture. Mais enfin, bref, peu importe la raison pour laquelle vous avez besoin de démonter ça, je vais vous montrer comment on va le faire tout de suite. Alors, il va falloir déjà commencer par lever le capot, et pour le moment, on va juste avoir besoin d'une pince, voilà, donc une pince normale, et moi, j'utilise ça, donc une clé comme ça, avec un tube de 8, parce que je trouve ça tout simplement plus simple. Vous pouvez également utiliser une clé plate, maintenant, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, voilà, donc moi, je préfère parce que moi, on démonte facile, voilà, et on commence. Bon, alors maintenant, on va commencer par enlever le levier pour ouvrir le capot, ce qui passe dans la calandre. Alors, je suis désolé, il y a un contre-jour, on voit mal, mais donc de l'intérieur, vous allez voir, il y a un petit pin, donc soit vous le sortez, voilà, vous faites un peu pression dessus, et ça commence à sortir de ce côté-là, voilà, vous le mettez un peu dessus si vous voulez, et voilà, ça sort, hein, une fois que vous avez le pin, on est bon, voilà, donc là, je l'ai, hein, je ne sais pas si vous le voyez, bien, et donc maintenant, une fois que c'est fait, on peut enlever ça de l'autre côté, hein, voilà, hop, voilà, je l'ai maintenant, hein, comme vous le voyez ici, hein, donc c'est ça qu'on doit enlever, et le pin que l'on a enlevé, c'est ce qui va dedans pour le fermer, voilà, bon, maintenant que ça c'est fait, on peut commencer à enlever la calandre. Pour l'enlever, on a donc trois, euh, trois boulons, enfin, trois vis de ce côté-là, trois de l'autre côté, et on en a quatre sur le dessus à enlever. Alors, tout ce qui est autour, pas de problème, par contre, en haut, hein, vous verrez que de chaque côté, à chaque extrémité, il y a en fait un trou dans le capot, et pour enlever celle-là, il va falloir une extension. Alors, si celui-là, il n'est pas assez long, euh, eh bien, écoutez, il va falloir utiliser quelque chose de ce style-là, hein, donc, euh, ça se met dessus, et voilà, et maintenant, c'est long, hein, euh, donc là, en fait, maintenant, ça va pouvoir rentrer dans le, dans le capot, et on va pouvoir enlever les autres. Alors, ce qu'on va faire, moi, je vais commencer par enlever, euh, celle qui se trouve autour, hein, voilà, comme ici, qui sont, on va dire, faciles d'accès, voilà, on les enlève, et c'est pour ça que, ben, j'aime bien le, j'aime bien ce jour-là, parce que ça va, on va dire, assez rapidement, hein, voilà. Alors, ce que je vous conseillerais aussi, toujours, hein, bon, moi, je garde toujours, euh, vous savez, les emballages, choses comme ça, euh, mettons que ça contienne du café, etc., et euh, voilà, pour garder toutes les choses, hein, et là, par exemple, ben, je vais garder dans le, dans la, dans la, je ne trouve plus les mots, uh, comment le faire, mais, voilà, dans le couvercle, couvercle, voilà, et hop, je mets tout dedans, comme ça, au moins, je ne les perds pas, ça ne tombe pas par terre, voilà. Donc, je vais maintenant continuer à enlever tout ça, et après, je vais terminer avec les deux qui sont un petit peu plus difficiles. Alors, voilà, j'ai donc maintenant enlevé j'ai donc tout enlevé 1 et quand vous le voyez là la calandre ne tombe pas pourquoi ne tombe pas parce que en fait entre la calandre et le capot on a donc un joint en caoutchouc voilà et si la calandre n'a pas été défaite depuis longtemps en fait ça se colle on va dire voilà donc pour l'enlever maintenant va falloir faire un petit peu de pression et normalement ça va partir alors des fois faux la force est un petit peu voilà on voit ça se décolle là de ce côté là et donc on va continuer tout ça et et on l'enlève et après je vous montrer comment c'est en fait donc voilà ça c'est le joint dont je dont je parlais en fait donc en fait ce serait bien maintenant de démonter ça on l'enlève on enlève doucement voilà et de tout nettoyer voilà pour ensuite le remettre bien correctement voilà et donc comme on l'a enlevé bon maintenant on a bien sûr la calandre qui est ici et donc là on va voir exactement comment tout se démonte donc comment sont des montages 1 on peut commencer par enlever cet écusson si on veut alors pour l'enlever par derrière c'est une clé de 8 qui se prend sur la partie en plastique alors malheureusement la mienne a cassé ça c'est ce qui arrive en fait avec le temps avec le temps ça s'oxyde 1 et ça casse alors moi ce que je conseille toujours quand vous montez quoi que ce soit mettez toujours un peu de graisse parce que quand c'est mis à sec comme ça c'est très bien si vous démontez ça peut-être dans un mois ou un an mais quand la voiture à 25 ans c'est déjà ça pose un problème voilà et en fait c'est le genre de choses qui arrive donc maintenant alors voilà donc ça une fois qu'on a enlevé là le boulon derrière donc ça s'enlève comme ça si vous avez besoin d'en mettre un nouveau pas de problème parce que si vous regardez il ya donc la partie centrale pour le maître mais il ya aussi un petit un petit ergot voilà donc on peut pas se tromper on peut pas le mettre à l'envers on peut pas le mettre comme on veut ça se met que d'une façon voilà donc ça maintenant c'est enlevé on peut enlever également le l'étoile alors pour enlever l'étoile si vous regardez bien ici il faut donc le tourner parce que c'est fixé comme ça donc avec ça on va utiliser la la pince on la lève un petit peu on la tire un petit peu vers soi la partie et on la tourne voilà et quand vous voyez déjà un aller plus voilà et donc après il faut trouver le bon endroit pour que ça passe à l'intérieur je sais pas si vous le voyez voilà et on l'a fait sortir très bien alors ça donc si vous regardez bien avec le temps c'est pareil il ya un peu d'oxydation donc ça mangerait pas de pain de lubrifier un petit peu mettre un peu de graisse dedans parce que ça c'est les parties qui sont mouvements et on l'entend bien c'est c'est dur c'est dur c'est dur donc graisser tout ça bien nettoyer nickel voilà ensuite qu'est ce qui nous reste il nous reste enlever la grille alors pour enlever la grille donc on a une vis en dessous à enlever donc phillips et on a deux vis de chaque côté vers le bas et normalement après ça s'enlève donc on va le faire tout de suite donc l'appareil pour les vis vous pouvez pas vous tromper si l'une va d'un côté et l'autre de l'autre parce que quand vous voyez celle là elle est elle va parfaitement dedans et les autres sont un petit peu différente voilà donc maintenant on enlève sur les côtés alors attention de ne pas perdre ce petit morceau de caoutchouc parce que quand on ferme le capot c'est ce qui évite que ça cogne contre le contre la voiture voilà donc j'enlève celui-là aussi et maintenant le dernier qu'on enlève voilà donc maintenant un fait que le démontage maintenant il faut enlever donc les clips que l'on a là on voit si c'est donc retenu ici on a trois de ce côté là il y en a trois de l'autre côté donc avec la pince on va essayer de l'enlever un petit peu alors c'est à la pression voilà donc j'en ai enlevé un alors ce que vous pouvez faire c'est enlever ce côté là seulement et après la glisser vers vous si vous voulez ou vous enlevez tout comme comme bon vous semble si vous regardez bien aussi alors partie du haut celle-là est plus longue celle-là est beaucoup plus courte donc fait fait bien attention laquelle va où un j'en ai l'autre on enlève l'autre côté voilà donc là c'est pareil on recommence la même manipulation donc comme vous voyez ici de ce côté là c'est mis juste contre aussi et là c'est pris dans un clip de la grille voilà donc on continue tout ça donc maintenant c'est enlevé on l'enlève et voilà donc maintenant on a donc la calandre à nu 1 donc si celle ci est abîmée vous pouvez l'acheter séparément sans avoir besoin de tout changer donc voilà ça c'est une aucune chose et maintenant il nous reste donc la partie plastique et très très souvent sur les mercedes ça c'est abîmé voilà donc eh bien pour les enlever en fait cela c'est très simple ça se glisse à l'intérieur alors normalement on les tire mais comme c'est toujours pareil ça fait un bouton que c'est là ça fait quelques années on va dire donc il va falloir tirer alors s'ils sont vraiment abîmés attention c'est pas grave on les tire on les enlève et puis on n'en parle plus et on les remplace avec des nouveaux mais si vous voyez donc là j'essaye voilà et ça sort donc envoyer derrière il ya donc une glissière et ça va donc à l'intérieur ici il ya donc un guide voilà pour les mettre à l'intérieur donc ça c'est pareil vous normalement vous pouvez trouver ce kit là alors si par exemple quand vous voyez celle là allait pas trop mal mais le problème c'est qu'elle est quand même pas mal oxydé donc écoutez si la vôtre est bien c'est le moment de bien nettoyer alors il ya des gens aussi ce qu'ils font quand ils démontent tout ça ils peignent ça en noir tiens je vous montrais une photo maintenant voilà et donc envoyer bon il ya des gens qui se donnent ils changent un peu le look pour voilà pour donner un air un peu différent la voiture bon ben voilà donc si c'est ce que vous voulez faire donc vous continuez à enlever tout ça et là vous l'avez bon écoutez voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a appris quelque chose et puis on se voit dans une prochaine vidéo salut les amis j'espère que vous avez aimé la vidéo alors souscrivez vous au canal et donnez moi j'aime c'est vrai que c'est toujours sympa quoi et puis si vous le désirez laissez moi un commentaire et puis écoutez on se voit dans une prochaine vidéo à plus